Excusez-moi, j'étais sur le compte Twitter de Jean-Michel Aulas, j'attends son prochain argument génial pour relancer la Ligue 1. C'est vrai que le président de l'OL, depuis le début de la crise, n'a pas cessé de se battre pour que les matchs reprennent, officiellement parce que le foot français est en danger avec un manque à gagner estimé à 800 millions d'euros. Mais c'est vrai que d'un autre côté, l'OL n'est que 7e et est donc privé de coupe d'Europe. Et ça, c'est dur pour Jean-Michel Aulas. Alors Jean-Michel Aulas a vraiment tout essayé et on va le voir en remontant son fil Twitter. Le 13 mars, c'est le début du match. La LFP annonce la suspension de ce championnat et Jean-Michel Aulas, bien sûr, est déjà à l'attaque. Dans une interview au Monde, il défend l'idée d'une saison blanche, ce qui éviterait au club relayé de se retourner contre la FFF et la LFP. Mais bon, pour les clubs rivaux, la ficelle est un peu grosse parce qu'une saison blanche permettrait à l'OED d'être qualifié directement en Ligue des Champions. Le 28 avril, Jean-Michel Aulas propose un système de play-off, qui éviterait au championnat de terminer en septembre. Il remet même dans cette optique un document de 23 pages à la FFF, mais c'est raté. Et deux jours après, l'arrêt de la Ligue 1 est définitivement acté. La tension monte entre les dirigeants du foot français. Alors le patron de l'OL va chercher du soutien en Europe. Le 14 mai, il reçoit un courrier de soutien du boss de l'UEFA. Celui-ci enjoint les ligues à faire de leur mieux pour terminer les championnats en cours, soit dans leur forme actuelle, soit dans un format adapté. Super pour Aulas, mais la LFP garde le cap. Le 26 mai, des sénateurs viennent à la rescousse. 6 élus, dont 4 du Rhône, déposent un amendement pour autoriser les ligues de sport professionnels à reprendre leur compétition. Mais bon, cet amendement est logiquement rejeté parce qu'il va à l'encontre de la décision du gouvernement. Ces derniers temps, Jean-Michel Aulas a souvent délaissé Twitter pour écrire à Roxana Marie Sinéanou. A tel point que le 30 mai, la ministre des Sports s'est plaint de recevoir tous les jours des courriers de Jean-Michel Aulas et des scénarios différents chaque jour. Du papier gâché. Tout ce qu'Aulas a obtenu en échange, une proposition éventuelle d'une mission pour servir l'intérêt général du foot, voire du sport. Pas sûr qu'il soit ravi. Ce serait mal connaître Jean-Michel Aulas de l'imaginer abandonner maintenant. Avec Amiens et Toulouse, il a saisi le Conseil d'Etat. Les deux clubs relégués contestent le classement final tandis que Lyon réclame la reprise de la Ligue 1. Lors de l'audience du 4 juin, Jean-Michel Aulas a étincelé avec des punchlines dont il a le secret, mais ce serait quand même un incroyable coup de théâtre de voir gagner. La décision est attendue en début de semaine. Mais bon, Jean-Michel Aulas n'est plus à un échec près, et selon le Parisien, il envisage déjà de saisir l'autorité à la concurrence, en cause de possibles arrangements entre ces clubs rivaux qui auraient favorisé un classement qui nu aurait à l'OL. Affaire à suivre. En attendant, moi je retourne sur Twitter.